Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec la petite série, tout aujourd'hui, alors c'est vraiment très court, peut-être juste une vidéo, pour fabriquer le petit livre journal qui va être installé dans l'album, alors vous avez vu dernièrement, d'ailleurs, ça fait partie de la même série, avec l'album Little Girl de Stamperia, avec la tablette rangement, etc., le tiroir, alors là, on est rendu à la toute fin, le petit livre journal. Alors là, j'ai dit que, la dernière fois, lorsque j'ai terminé le tiroir, que je commencerais quand même, parce que c'est de la base, comme je fais toujours les albums, alors je vais vous expliquer rapidement, mais si vous voulez voir en détail, vous allez voir n'importe quelle série de tutos où est-ce que je fais un album, avec un couvert rigide, vous allez voir exactement comment on fait pour tout préparer la base, finalement. Alors, n'importe quelle série d'album que j'ai fait, si vous allez voir le couvert, ça se trouve dans les derniers, peut-être l'avant-dernier, quelque chose comme ça, peut-être trois avant la fin, parce que parfois le système de relure prend deux vidéos, etc., alors vous pouvez le voir dans n'importe quelle fin de série, et puis, si vous ne trouvez pas, dites-le-moi, écrivez-moi en bas, dans la boîte de commentaires, puis j'en mettrai un en lien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, selon l'espace que j'avais, ma petite tablette. Alors, j'ai calculé deux morceaux de cartonnette, alors moi ici, j'ai pris 9 pouces et demi, un tout petit peu plus, ce qui donne un centimètre, 24 centimètres. Alors, pour vous que ça entre à l'intérieur de votre tablette, puis qu'il y ait un petit peu de jeu aussi. Pour ce qui est de la profondeur, alors là, la profondeur, j'avais calculé, j'avais laissé dépasser un peu, je m'aperçois que ça dépasse un petit peu pas mal, mais je trouve que c'est correct pour qu'on puisse aller chercher l'album, parce que là, s'il est pris dans le fond de la tablette, impossible à moi d'aller avec le doigt comme ça. Mais vraiment, moi, je l'ai fait dépasser d'environ 6 millimètres, un quart de pouce qui dépasse la tablette, donc on peut aller le chercher comme ça. Je ne vais pas apporter la tablette, tout ça, vous allez avoir vu le dévoilement, de toute façon, allez voir le dévoilement du projet entier. Alors, c'est un gros projet, alors tout le projet entier, tout terminé, alors je mets la playlist, de toute façon, de toute cette série, dans la boîte de description de cette vidéo-ci, OK? Et puis, vous allez avoir le dévoilement aussi, qui est la première vidéo. On commence par le dévoilement, ensuite, toute la série de tutos. La série de tutos de l'album, ensuite, on a la tablette de rangement, ensuite, on a le tiroir, et puis on a lui. Alors, il y a 4 séries pour cette grande série. Je suis vraiment excitée, parce que c'est vraiment, vraiment trop, trop, trop top. Alors, comme je disais, la profondeur, calculez un petit peu plus, peut-être 2-3 millimètres, puis quand vous allez avoir tout couvert de papier cartonné, de tissu, tout ça, ça va dépasser un petit peu plus, alors ça va être facile pour vous d'aller chercher le livre. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai calculé mes cartonnettes, je les ai coupées. Pour ce qui est de l'épaisseur, encore là, gardez-vous un peu de marge de manœuvre, parce que vous avez des tissus, des garnitures, tout ça. Alors, gardez-vous au moins 3-4 millimètres de libre de votre tablette par rapport au morceau de cartonnette. Surtout que mon morceau de cartonnette, moi, j'ai mesuré ici. Juste pour vous donner une idée, j'ai mesuré 1,6 centimètre ou 5 huitièmes de pouce. Et puis, une fois terminé, tout fini, il mesure 2 centimètres. Alors, on a gagné 4 millimètres, ça mesure 3 quarts de pouce. Alors, on a gagné 1 huitième de pouce, 4 millimètres, un petit peu plus qu'1 huitième de pouce, à cause... Puis là, je n'ai même pas calculé les garnitures ici. Alors, allez-y vraiment, pas trop épais. Si vous avez les mêmes mesures que moi, pour tout le projet au complet, allez-y avec la mesure que je viens de vous donner. Sinon, vous mesurez ce que vous avez comme espace, et puis enlevez un bon 4-5 millimètres ou un quart de pouce faible, ça va être correct. OK? Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que mes 2 cartonnettes, ici, je les ai couverts, je les ai montées sur un papier cartonné. Alors, j'avais un papier cartonné comme ceci. Ici, j'ai pris du 300 grammes, mais j'aurais dû prendre du plus fin que ça. Ça ne craque pas, mais tout prêt. Des fois, il y a des petits morceaux qui se relèvent, mais je mets de la colle dessous, puis c'est collé, puis c'est encore plus solide que s'il n'y avait pas levé du tout. Alors, vous voyez ici, j'ai calculé une couture tout le tour, comme ceci. Ici, j'ai trop grand, mais je ne mesure pas tout de suite, je ne coupe pas tout de suite. Même chose pour le deuxième prouté. Alors, là, vous allez poser votre cartonnette sur le papier cartonné. Ensuite, vous allez calculer pour là où vous allez couper, parce qu'on va faire croiser les 2 morceaux. On ne veut pas avoir un joint ici, on va avoir le joint ici dans le tissu. Que vous placiez du tissu, que vous placiez du papier, ayez toujours le joint au centre ici. Alors, vous allez calculer un peu plus large sur un des morceaux, et l'autre morceau, celui qui va être dessous, va arriver tout juste au centre. OK? Quand vous allez les croiser pour les coller, les 2 morceaux. Alors, calculer en ce sens. Alors, un peut dépasser un peu, et l'autre arrive au centre. Si vous faites en tissu, bien, ce n'est pas nécessaire que ça arrive exactement au centre, mais vraiment, si vous avez, si vous pensez couvrir le papier derrière, et que vous voulez que votre joint soit vraiment au centre, il faut qu'un des 2 papiers, soit celui-ci ou celui qui va être derrière ici, arrive au centre. Et l'autre croise un peu plus, mais n'arrivez pas à la fin dans le joint ici. Il faut que ça arrive toujours dans la largeur de la cartonnette. OK? Parce que là, ça va ajouter de l'épaisseur, parce qu'il va y avoir 2 morceaux de papier cartonné, ça ne fonctionnera pas. Moi ici, j'ai laissé un huitième de... j'ai 4 mm entre mes cartonnettes, parce que je vais mettre un papier un petit peu plus léger au centre, parce que ce n'est pas nécessaire que ça soit si épais. Alors, je vais mettre un papier 176 grammes ou 65 livres au centre, donc avec 4 mm, je suis correcte. Si vous pensez mettre un autre papier 300 grammes ou 250 grammes ou plus, allez-y avec 1 mm de plus ici. Sinon, vous allez avoir de la difficulté, parce que n'oubliez pas, vous avez le tissu et vous allez avoir le papier cartonné. Alors déjà, le tissu arrive juste pour plier. Alors, si vous avez du papier cartonné épais, vous n'avez pas suffisamment d'espace. Si vous faites en papier, ça va craquer ici. Et si vous faites en tissu, ça va avoir de la difficulté à plier. OK? Alors voilà. Alors là, ensuite que vous faites, vous rabattez tous les côtés, les coins, tout ça, vous coupez les coins, vous faites votre petite touche professionnelle tout le tour. Vous allez coller, après les avoir collés ensemble, pour avoir exactement la largeur que vous voulez ici, plus l'espace cartonné, alors ça, il faut faire un petit calcul, OK? À ce moment-là, une fois que c'est fait, vous allez poser votre tissu sur la tranche. Ensuite, vous allez poser les papiers ici. N'oubliez pas qu'à gauche, c'est le devant, et à droite, non, excusez, n'oubliez pas qu'à gauche, c'est l'arrière, et qu'à droite, c'est le devant. Vous voyez, quand on plie comme ça, alors on a tendance à penser que ça plie comme ça, mais c'est quand on est à l'intérieur qu'à gauche, c'est le devant et à droite, l'arrière. C'est le contraire pour quand on est au-dessus. Alors, une fois avoir mis mes papiers, j'ai mis un petit ruban mince, ensuite une garniture, pour cacher le joint entre le tissu et le papier. J'ai rabattu tout ça ici, alors c'est là où j'en suis. Ensuite, j'ai mesuré un papier qui est au moins l'épaisseur, la largeur, c'est-à-dire de vos garnitures. Moi, je suis allée plus large. Et puis, ici, un millimètre ou deux de moins. Moi, j'ai deux millimètres de moins en haut et en bas. Alors là, je vais mettre la colle ici, je suis rendue là. Puis, ensuite, j'ai préparé un petit peu aussi pour comment assembler les pages du journal. C'est très simple, vous allez voir. Alors ici, je mets beaucoup de colle à papier. J'en mets ici aussi, très important. Si vous voulez que ça fasse un beau pli, bien droit, bien plat, pas de bosse, pas de biaisage, tout ça ici. Ensuite, avec ma colle à tissu, on peut prendre ma colle à tissu partout si vous voulez. Moi, c'est parce qu'elle est chère, difficile à trouver. Puis, j'essaie de l'économiser. Alors là, je vais mettre la colle ici. Je vais me chercher une autre bouteille. Ok, alors je mets de la colle ici. Je me hâte un peu avant que ma colle de papier sèche. Alors, mettez-en amplement, on n'en met jamais suffisamment de ça. Il faut en mettre beaucoup pour que ça colle bien. Ici et ici. Puis, je vous recommande aussi, sur les joints ici, sur les côtés, tout ça ici, ajoutez-en. Ça ne sera pas trop parce qu'on n'en a jamais assez. Les coins, on n'en a jamais suffisamment sur les coins. Alors, allez-y allègrement. Ensuite, vous allez poser comme ceci, bien centré, surtout en haut, en bas. Alors, 2000 mètres en haut, 2000 mètres en bas, comme ceci. Pour ce qui est de centré comme ça, c'est moins grave parce que ça va être couvert, de toute façon, de papier. Alors, je presse tout ça. Ici, pour le papier. Ici, j'ai de la colle, mais ça ne paraîtra pas. Ensuite, je presse ici. Alors, vous voyez, moi, j'ai un petit peu d'épaisseur dans mes garnitures. Alors, ça fait un petit peu de... Ça fait un petit peu de brosse, mais bon, c'est pareil. Alors, là, ça, on laisse ça tout séché. On peut presser pendant plusieurs minutes, là, pour vous assurer que c'est bien, bien plat. Ensuite, le laisser de côté au moins dix minutes avant de plier. Pendant ce temps-là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mesuré mon petit morceau de cartonnette de tranche pour faire une bande, ici. OK? Alors, la même largeur et la hauteur, bien, j'attendais de vérifier avec ce que j'ai ici, le papier. Alors, ici, je vais en enlever un petit peu, comme ça. Alors, il ne faut pas que vous dépassiez votre papier. Idéalement, il a la même hauteur que votre papier. Parfait. Et à largeur, alors, j'ai mis un papier cartonné, 300 grammes dessous, et puis mon papier design sur le dessus. J'aime bien mettre un papier solide parce qu'on va faire des trous, tout ça. Alors, ça peut affaiblir le papier. Alors, si vous avez du papier fin, comme 167 grammes, mettez-en deux épaisseurs, de base. Ensuite, mettez votre papier design. Alors, là, maintenant, on va faire des cahiers journal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le centre. Alors, je mesure le centre. Ici, j'ai 24 cm, alors je vais aller à 12. Alors, je me fais deux petits trous, deux petits points, environ un tiers, un tiers, un tiers. OK? Ça. Ensuite, de chaque côté, je vais aller, parce que là, j'ai un grand cahier, alors je vais faire vraiment trois attaches. Alors, je vais aller à 3 cm. Je vais vous donner les mesures en pouces. Alors, ici, c'est bien quand on a des rangées de picots ou des lignes qui sont bien droites, qui suivent bien votre petite base de papier, parce que vous pouvez vous y fier pour faire vos points au bon endroit. Alors, encore un tiers, un tiers. Puis, ici, encore 3 cm. Alors, vous allez aléatoirement, mais moi, je vous recommande à peu près ça. Alors, ça nous laisse entre le centre et les points ici, 9 cm, ça va bien. Alors, ici, moi, j'avais un pouce et un 8, à chaque côté. Et puis, au centre, bien, vous trouvez le centre. Puis, ça vous laisse 3 pouces et demi en chat, ce qui est bien. Alors, là, avec mon petit poinçon de 1 mm, Alors, je vais faire tous mes petits trous, bien vis-à-vis les trous, les points que j'ai faits avec mon crayon. Alors, moi, je voulais mettre 4 cahiers, parce que je veux quand même que ce soit bien rempli de cahiers. Et puis, donc, je fais 2 trous, puis je vais coudre 2 cahiers par trou. Alors, j'ai déjà fait un tuto avec comment coudre 3 cahiers ensemble. C'est la même chose, on vous en avait 2. Et puis, je vais me prendre la ficelle. Non, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est de ne pas prendre trop épais, parce que on va faire des nœuds derrière. Si vous avez trop des gros nœuds, ça va faire des bosses quand vous allez le cahier. Alors, là, je vais presser mes choses encore, m'assurer que ça colle bien. Je reviens. Alors, là, vous allez prendre la ficelle. Alors, vous allez avoir 2 cahiers à coudre. Donc, ça vous prend 2 bonnes longueurs. 1 longueur pour 2 cahiers. Alors, 2... Vous avez besoin d'à peu près 4 fois la hauteur ici de votre... Complètement de la bande ici. Alors, là, j'ai pris des cahiers. J'ai plié des cahiers. Je les ai mis ici. J'ai mis 8 feuilles. Alors, sur du papier imprimé normal. J'ai plié 8 feuilles ensemble. Comme ceci. Alors, là, ce que vous allez devoir faire, c'est avec un des cahiers. Alors, moi, il est plus court. C'est correct. C'est mes papiers qui sont 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Alors, je vais tenter de centrer en haut, en bas. Et puis, là, je vais me faire une marque vis-à-vis les petits trous. Alors, ici, ici et ici. Ensuite, vous allez prendre les autres cahiers. Vous allez mettre bien égaux sur celui que vous avez fait la marque. Là, vous allez faire les marques vis-à-vis. Comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, vous allez devoir faire des trous. Alors, je vais prendre mon petit, je fais comme ça. Alors, là, je garde mes feuilles bien, bien égales ici. Bien à plat, bien coincées dans le fond ici. Je vais ouvrir. Je vais tenir ici avec mon pic. Bon, je devrais enlever un petit peu de colle finalement. Je débouche toujours ma bouteille de colle avec ça. Je me ramasse avec de la colle. Surtout qu'il est plus court parce qu'il est entré à l'intérieur. Alors, là, vous allez vérifier si vous êtes vis-à-vis le pli aussi à l'intérieur. Idéalement, il faut être le pli aussi. Alors, vous les versez tous comme ça. Je vous recommande de les garder tous dans le même ordre parce que si vous les inversez, ça risque de ne pas être égal parce que peut-être que votre mesure ici et ici n'est pas exactement égale. Ce qui fait que vos cahiers seraient décalés. Ils ne seraient pas égaux sur les côtés. En haut, en bas, finalement. Alors, je les laisse comme ça. 2. Puis, vous faites votre cou dans le pli. Ici. Comme ça. Je n'ai pas fait souvent cette technique avec la bande. Mais quand on fait juste un cahier journal, c'est vraiment une solution facile. Comme vous voyez, vous pouvez faire plus qu'un cahier par série de trous, de trois trous. Et puis, ici, vous avez un livre un petit peu plus large parce que vous voulez faire des interactions. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais des interactions dans les côtés. Là, ici, je vais juste mettre un papier design, une pochette, c'est tout. Mais si vous avez des interactions, alors vous allez avoir une tranche plus large. Alors, peut-être que vous aurez de l'espace pour faire trois rangées de trous. Moi, c'est ce que j'avais fait dans le passé. Et puis, j'avais cousu un cahier par rangée. C'était très simple. Alors, un nœud ici, un nœud ici, un nœud ici. Donc, voilà. Vous repartissez un peu les nœuds. Alors là, ça va me prendre une aiguille. Excusez-moi, je vais me prendre une aiguille. J'avais gros point de vue, le coup. Alors, je vais enfiler mon fil. Alors là, on va prendre notre petite bande. Alors, on va vérifier si notre bande, on ne l'a pas inversée, elle aussi. Alors, il faut qu'on ait la même chose en haut, en bas. Vis-à-vis des trous. Comme ça. Alors, je vais les mettre tous comme ça. Alors là, je vais commencer par derrière la bande. Ensuite, je vais entrer dans les trous d'un cahier. Vous gardez une bonne longueur ici. Vous tentez de garder tout ça proche pour ne pas désenfiler. Ensuite, je vais dans le trou du centre. Puis là, je vais aller dans la même rangée de trous. Alors là, je suis dans la rangée de gauche. Alors, je vais aller dans le trou de gauche ici. Comme ceci. Je vais tirer tout ça. Ensuite, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours le même trou, même rangée de trous. Je vais dans le trou ici. Et puis là, je reviens dans le centre, comme ceci. Et je retourne dans le même trou, comme ceci. Là, vous allez retrouver à entrer dans le trou des papiers, mais non dans le trou des cahiers, de la bande, c'est-à-dire. Alors là, il faut serrer ça, parce qu'après ça, ça va être plus qu'on va avancer, plus ça va être difficile à... On va l'entrer dans le trou ici, finalement. Comme ça. OK? Ensuite, on retourne dans le même trou ici, puis on refait le deuxième cahier. Alors, j'espère que je vais avoir assez de longueur, là. Je vais aller m'en chercher un petit peu plus. J'ai l'impression que je n'en aurais pas assez. Il n'y a pas ce côté ici, c'est ce côté ici. Alors, je vais tirer un peu. Puis, je vais aller chercher lui. Comme ça. Puis, comme ça. Je pense que je vais être bon. Alors, je vais prendre mon deuxième cahier. Je le mets tout juste sur le dessus. Là, je vais travailler sur le dessus. Alors, je vais aller dans lui. Puis, vous allez faire la même chose pour l'autre rangée de trous. Alors, je ne la ferai pas avec vous. Je ne pense pas avoir le temps. Vous êtes toujours dans la même rangée de trous. Toujours la première, celle de gauche. Puis, ici. Comme ceci. Je vais juste avec mon fil. Puis, je retourne ici. Alors, j'aurais dû prendre un peu plus long de fil. Comme ceci. Je crois que vous vous assurez que tout ça soit bien solide, bien. Que vos cahiers ne bougent pas. OK? Alors, vous allez tirer sur les fils pour que ça soit bien solide. Comme ceci. Et comme ceci. Je vais en avoir tout juste assez pour faire mon nœud. Alors, comme je vous dis, vous ayez au moins quatre fois. Plus que quatre fois la hauteur de votre... La hauteur d'un trou à l'autre, finalement. Parce que là, vous allez coudre. Alors, moi, je vais faire deux tours seulement. Si vous avez une ficelle qui se tient bien, une fois le nœud fait, laissez-le comme ça. Puis, on va couper un petit peu. Quand on va coller... Alors, je vais prendre la colle à tissu parce que c'est de la fibre ici. Alors, je vais allonger mes fils ici, le long du nœud. Puis, quand je vais faire l'autre cahier, mon nœud, je vais le faire ici. Donc, je vais commencer ici pour pouvoir terminer ici. Pour que mon nœud soit là. Pour ne pas avoir deux nœuds à un côté de l'autre, ça va faire trop d'épaisseur au même endroit. Alors, vous assurez que tout ça est bien solide. Moi, c'est bien solide. Il n'y a rien qui bouge. Alors, moi, je vais couper un peu ici, mais pas trop. OK? Je me garde deux centimètres. Puis, quand je vais coller, je vais coller tout ça en même temps. Alors, vous faites la même chose pour le deuxième cahier, les deux autres cahiers, finalement. Puis, ensuite... Alors là, on va pouvoir le plier. Alors là, vous levez un peu votre couvert ici en tenant la tranche à plat sur la table. Vous allez voir exactement à quel endroit le pli se fait. Alors, vous allez plier toujours avec un outil qui n'est pas trop pointu, pas trop mince. N'utilisez jamais la pointe. Même si elle est ronde, elle risque de déchirer votre papier. Alors, vous allez le presser comme ceci. Alors, voyez où est-ce qu'on a tout le tissu, là? Ça plie tout juste. J'avais laissé quatre millimètres. Peut-être cinq auraient été mieux, mais bon, ça va être correct. Comme ceci. Il va falloir qu'il plie, c'est ce qui compte. Puis, si je vois qu'il y a des poches qui sont faites, je vais aller ajouter de la colle après coup. Ensuite, vous faites la deuxième. Puis, tout ce qui va vous rester à faire. Là, je n'ai pas dit quand vous allez poser votre papier ici, si vous voulez mettre un ruban. Il faut le mettre avant, idéalement. Pour pouvoir le cacher avec le papier. Moi, je n'en ai pas mis. C'est plus souvent que je n'ai pas pensé de vous en parler. Alors, ici, moi, regardez. Il faut que je fasse ça ici. Il faut que vous arrivez à faire ça. Donc, le livre reste là. Sinon, il va rester comme ça. Puis, là, ensuite, tout ce qui va vous rester à faire, une fois, vous avez tous vos cahiers. Alors, mettez de la colle ici. Colle à tissu tout le long, pourvu que ça colle le papier aussi. Puis, vous allez centrer ici. Mais avant de coller, vous allez vérifier si tout, quand vous le fermez comme ça, si ça ne fait pas gondoler ici. Ça veut dire que votre bande, c'est un petit peu trop large. Alors, il faudrait aller en couper une petite bordure. Et moi, j'avais calculé étant la largeur de ma bande de cartonnette du centre. Donc, c'est certain que j'ai suffisamment, parce que tout entre ici. On aimerait juste aller coller ça, bien centrer en haut en bas, bien centrer sur les côtés. Puis, la meilleure façon de savoir, c'est que vous allez fermer votre cahier. Puis là, vous allez voir s'il est centré en haut en bas. Puis, il va se placer automatiquement au bon endroit, dans l'espace de la largeur qu'on a ici. Ensuite, comme je vous dis, il va me rester à mettre un papier design ici avec une pochette de chaque côté, parce que je n'ai pas assez l'âge pour commencer à faire des interactions. C'est un petit livre comme ça. Là, j'ai juste deux cahiers, j'en ai quatre. Alors, ça va être suffisant. Alors, le cahier est terminé. Ici, je vais essayer de mettre des petits coins métalliques. Alors, j'en ai. Peut-être que je vais être capable de les mettre, si je suis capable de les ouvrir, puis les pincer ici. Je trouve que ça ferait une belle finition. Et puis, je vais décorer peut-être. Mais là, je ne mettrai pas des fleurs, rien de ça. À moins d'en mettre une ou deux ici, parce que ça devrait bien entrer dans la tablette. Mais pas question d'ajouter quoi que ce soit ici, parce qu'on est tout juste l'épaisseur pour la tablette, probablement. Vous regarderez, mais je ne vous recommande pas de mettre des fleurs ici. Même ici, ça ne serait peut-être pas l'idéal. C'est un livre, alors peut-être pas des fleurs. Quand on arrive pour écrire, on aime bien quand c'est à plat. Alors, voilà, c'est ça, finalement, le petit cahier journal. Alors, ça, ça va être dans les tutos express. Alors, je vais aussi le mettre dans les tutos express et dans la série de l'album Little Girl de Stamperia, parce que c'est un petit livre journal qui est bien commode à avoir dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Alors, allez voir justement la playlist des tutos express. Il y a tout plein de choses à apprendre. Et puis, je suis certaine que vous allez découvrir des choses pour vous donner des idées. Et puis, ça devrait bien vous servir. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui a suivi toute la série au complet, des quatre séries, finalement. Et puis, j'espère que ça va vous servir. Si vous avez l'intention de faire le projet, dites-le moi. Et surtout, si vous l'avez fait, envoyez-moi des photos, des vidéos. J'adore voir ce que les gens font. Alors, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Ne soyez pas gênés. Alors, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Et puis, on continue dès demain avec d'autres vidéos. Alors, merci beaucoup. Bonjour.